Émission avec Cœur de Morienne-Arvant, la communauté de communes, avec Jean-Paul Margueron son président. Bonjour Jean-Paul, vous allez bien ? Bonjour. On vient faire un point puisque c'est le printemps, c'est l'occasion de voir un peu ce qui avance chez vous et quelles sont les préoccupations de vos citoyens. Alors tout d'abord on va parler budget puisque ça fait deux mois que vous travaillez dessus et ce budget va être voté dans quelques jours. C'est vrai que dans quelques jours le budget sera voté, il est équilibré aujourd'hui. Alors comme j'ai l'habitude de le dire, on a voulu faire un budget ambitieux mais prudent. Alors comment on peut être ambitieux et prudent ? Il faut être morianais pour ça. Il faut être morianais, c'est vrai. Donc aujourd'hui c'est vrai qu'on a pu faire un budget d'investissement correct avec de grosses opérations puisqu'on a la fin de la maison de l'Interco et surtout le projet de la piscine, plus d'un million trois sur la piscine en investissement. Et cela malgré la crise parce que la crise sanitaire nous a, pour les collectivités et surtout pour les communautés de communes. Ça vous a coupé les ressources ? Ça nous a coupé les ressources. Ça nous a coupé les ressources. Parce qu'on les entreprise, on travaille moins, etc. Donc j'imagine qu'il y a des ressources. Et alors ça, on le verra sûrement dans les années futures, 2022, un peu 2021 mais surtout 2022, 2023. On nous annonce qu'il faut qu'on s'attende à l'avoir déjà un petit peu cette année. Mais c'est automatiquement 2022. Par contre, nous on a pu voir sur les baisses des recettes qu'on a pu avoir, aussi bien sur la piscine que sur le CIAS. Et puis les aides qu'on a pu apporter aux différents commerçants qui fermaient. On a fait une estimative, c'est 250 000 euros du budget 2020 qui ont été mis sur le Covid aujourd'hui. Donc l'équilibre quand même, vous l'assurez pour 2021 ? On assure l'équilibre pour 2021. Alors on l'a assuré. La communauté de communes a une chance, c'est qu'elle était aujourd'hui, elle n'était pas endettée. Elle n'avait aucun emprunt avec tout ce qu'elle a construit jusqu'à aujourd'hui. Donc on va équilibrer avec un emprunt parce qu'on a un gros projet sur la piscine. En général, on a fait une maison de l'Interco à 3 millions d'euros sans emprunter sur fond propre. Donc ça sera la première année où la communauté de communes va emprunter. Une somme, c'est de 100 000 euros normalement. Ce n'est pas assurmentable. Beaucoup de communes sont très endettées et vous, ce n'est pas le cas. Nous, on n'est pas du tout. Donc voilà, on peut se le permettre. Et puis voilà, donc on est arrivé à équilibrer ce budget. Et voilà, on a un beau budget, un beau budget d'investissement. Et quand on parle des dépenses qu'on avait eues, il ne faut pas oublier les transports parce qu'aujourd'hui, on a la compétence transport et on est venu en aide aussi par rapport à tous les transports qui ne se faisaient pas, comme la région, à nos transporteurs. Voilà pour ce premier point au niveau du budget. On va parler maintenant économie et commerce. Alors, le contexte de la crise vous oblige à aider les entreprises, finalement. Ça ne vous oblige pas forcément, mais vous vous sentez dans cette dynamique-là. C'est une volonté aussi de la communauté de communes d'aider les entreprises, d'aider les commerçants surtout, de revitaliser les centres-bourgs. Donc on aide aujourd'hui les commerces, comme on l'a toujours aidé. Et donc en 2021, c'est encore quatre commerces qu'on va aider. Alors, on les aide à l'installation. Si c'est des nouveaux commerces qui sont manquants sur le territoire, on va jusqu'à leur payer la moitié du loyer. Par contre, les autres, on vient avec une convention qu'on a avec les régions sur de l'investissement, où on met 10% d'investissement à partir du moment où ils s'installent pour des commerces nouveaux ou des reprises de commerces. Je vais peut-être oublier aussi de rajouter, c'est que quand on parle fiscalité, on travaille aussi beaucoup, nous, parce qu'on a un grand chantier, le Lyon-Turin, sur les retombées fiscales de ce chantier. Et on attend beaucoup de ces retombées fiscales qui pourraient revenir sur le territoire pour pouvoir améliorer les budgets futurs. Ça va nourrir la Morienne pendant des années, quand même. Ça va nourrir la Morienne pendant plus de 10 ans. Donc aujourd'hui, on est avec des parlementaires, au niveau de la DGFIP aussi, on travaille, parce qu'on voudrait que ces retombées fiscales reviennent sur le territoire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Pour revenir à l'économie et au commerce, deux initiatives, Place Marché et Click & Collect. Oui, alors ça, c'est la Commission Commerce qui nous guide sur cette démarche, cette démarche de Place de Marché. Donc ça, on voudrait le faire au niveau de la vallée, toute la vallée. Donc on va travailler avec d'autres communautés de communes. Et Click & Collect, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une chose que le Covid, finalement, a fait découvrir peut-être, même si ça existait déjà. Vous ressentez le besoin auprès des commerçants aujourd'hui de faire un Click & Collect plus généralisé ? Il y a certains commerçants, oui. Pas tous encore, mais c'est vrai que ça a évolué en un an. Les commerçants ont évolué. Le comportement des consommateurs, ça. Et le comportement des consommateurs aussi, oui. On revient sur l'été parce qu'on espère que cet été, on va pouvoir réaliser des animations, voire plus de monde dans les rues. Quels sont vos projets à ce niveau-là pour dynamiser l'économie et le commerce ? Alors, pour la communauté de communes, avec sa Commission Commerce, on a une chance, c'est d'avoir la Commission Commerce avec la ville de Saint-Jean puisqu'on est aujourd'hui sur la revitalisation des centres-bourgs, on est avec Saint-Jean. On a deux opérations. On en a une, donc, sur la mise en place d'un marché, alors ce n'est pas un marché artisan, d'une présentation des artisans de la communauté de communes, pendant un mois, un mois et demi, où on va exposer finalement leurs heures, enfin, leur travail, et ils pourront s'y vendre. Donc, nous, on va embaucher des jeunes, et il y aura une ouverture 7 jours sur 7 pour pouvoir, pour que les gens puissent venir. Donc, en place d'un de Saint-Jean, ça sera sur l'ancien évêché. Et puis, des animations aussi pour l'été, c'est un défilé de mode qui est prévu. Alors, un défilé de mode qui sera le samedi 29, si tout va bien, bien sûr, on espère que d'ici là, tout sera rentré dans l'ordre. Donc, un défilé de mode qui sera normalement à l'extérieur, devant le théâtre, avec les commerçants de Saint-Jean, qui sont partenaires. Des idées qui vont prendre forme, donc, pour redonner un peu de vitalité à la communauté de communes. Très bien. On va passer au développement du numérique. Là aussi, c'est le cheval de bataille de toutes les com-coms, et en Morienne, on n'est pas en reste, j'ai l'impression. Alors, on n'a jamais été en reste sur la communauté de communes pour le numérique, puisqu'on était un peu précurseur. Toutes nos zones sont aujourd'hui fibrées, et on a une deuxième opération, c'est d'aller sur de la formation, sur la formation des gens qui en ont besoin aujourd'hui. Et donc, avec La Fourmilière, qui est une association cantonale de l'animation, on a fait un partenariat où on a amené du matériel, du personnel, et il y a des gens, des personnes qui vont venir, avec un local qu'on avait à disposition, pour que les personnes puissent venir se former au numérique, et les gens qui sont loin aujourd'hui du numérique. Donc voilà, ça, c'est une des premières opérations. Vous avez un bébé qui s'appelle Morienne TV. C'est notre bébé. Qui, je le rappelle, est géré par la communauté de communes. C'était une association qui maintenant est sous votre coupole. Et là, vous avez décidé de la passer sur la box, box orange et box bouygues. Aujourd'hui, sur box orange, on peut le dire en numéro, 381 pour orange et 320 pour bouygues. Ça a aussi eu un avantage, c'est que ça a fédéré les autres communautés de communes. On a pu les fédérer avec nous. Et on a conventionné l'année dernière pour qu'ils soient un peu partenaires de Morienne TV. Parce qu'aujourd'hui, Morienne TV couvre toute la Morienne, des reportages sur toute la Morienne, fait la démonstration et fait la valorisation du territoire. Et on a pu obtenir une convention avec toutes les communautés de communes. Donc on a les quatre autres communautés de communes qui sont avec nous aujourd'hui. Ce qui va permettre donc d'avoir des informations plus régulières. Oui. On va poursuivre avec l'environnement, parce que tout le monde en parle de l'environnement. Alors en parler c'est bien, agir c'est mieux. Le projet de recyclerie, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus ? Ça c'est un projet qui est né dans la tête de notre vice-président à l'environnement. Et qui a fait son chemin. Donc aujourd'hui avec le CIRTOM, qui est le syndicat de récupération des ordures ménagères. Il y a, avec aussi la fourmilière, les ateliers de Morienne, pardon. Et aussi une société qui s'appelle Trialpe. Il y a un consensus, il y a une convention qui va être faite pour trouver un local. Alors on a trouvé un local. CIRTOM est prêt à acheter le local. Après à mettre à l'intérieur des exploitants. Pour récupérer finalement tout ce que les gens jettent aujourd'hui. Qui peut être recyclé. Donc c'est un beau projet pour la Morienne. Pour le canton de Saint-Jean de Morienne. Mais aussi pour la Morienne entière. Parce qu'il n'y en a pas aujourd'hui. Alors on peut parler aussi de transport. Transport avec Réseau Puce. Vous voulez nous expliquer ce que c'est Réseau Puce ? Réseau Puce, ça a été mis en service, en essai sur la Haute-Morienne. Ça consiste en quoi ? Finalement c'est un endroit, c'est une place dans chaque village. Qui est marquée au sol. Où les gens se mettent et s'installent. Et donc le premier qui passe peut s'arrêter. Voilà, s'entendre le pouce finalement. Même entendant, mais s'il est sur la place. Et ça a bien marché en Haute-Morienne. Donc aujourd'hui on l'installe au niveau de la communauté de communes. Alors sur Saint-Jean il y a 4 ou 5 emplacements. Mais dans chaque commune il y aura un emplacement réservé 0 pouce. Réseau pouce, parce que je suis toujours en train de dire 0. C'est pas ça, c'est bien le réseau pouce. Et donc on va le mettre à l'essai cette année. Autre point important, les pistes cyclables, on aime bien les vélos, on aime bien l'école en Morienne. Mais aussi pour circuler d'une commune à l'autre, les pistes cyclables c'est important. Les pistes cyclables c'est important. Et la piste cyclable, alors là c'est plutôt le syndicat pays de Morienne qui aujourd'hui a porté ce projet. Avec une étude depuis Egbelle jusqu'à Bonneval finalement. Donc il y a un projet. Et qui devrait voir le jour sur la communauté de communes cette année. Avec des premières pistes qui seront tracées. Donc c'est vrai que ce qui manque à la Morienne aujourd'hui, on a l'école. Mais pour accéder à ces cols, la sécurité des personnes, la sécurité des cyclistes. Donc c'est 120 kilomètres de pistes qui vont être tracées sur 6 ans. C'est plus de 30 millions d'euros. Donc on a la chance d'avoir la région qui est derrière nous. On a la chance aussi d'avoir aujourd'hui sur la communauté de communes le Lyon-Turin. Parce que partout où ils refont des voiries aujourd'hui, parce qu'il y en a beaucoup... Qui permet d'anticiper. Qui permet d'anticiper parce qu'on a toujours anticipé. Donc ça aujourd'hui c'est valorisé dans leur travail. Donc il faut en profiter. Mais voilà, ça prendra 5 ou 6 ans pour avoir cette piste cyclable Morienne. Mais voilà, elle n'a jamais été aussi prête de débuter. Le boom de l'électrique avec les voitures. On voit que les ventes montent en flèche. Et il faut s'adapter là aussi. Voilà, c'est un des deux objectifs qu'on s'est fixé à la communauté de communes avec notre vice-président. C'est d'installer des bornes électriques. Alors on en aura déjà, nous, sur notre nouvelle, sur les bureaux qu'on est en train de faire à la maison de l'intercommunalité. C'est sûr qu'on en a installé. Mais l'objectif c'est d'en installer dans toutes les communes de la communauté de communes. On va parler des bâtiments. Parce que là aussi il y a besoin de rénovation. Vous en avez parlé la dernière fois quand vous étiez venu il y a 2-3 mois. Qu'en est-il ? Vous accélérez le pas ? Alors on a fait un bilan. On a fait un bilan sur la communauté de communes. Aujourd'hui nos structures sont quand même assez, disons, récentes. Sauf la piscine. Et là, en plus des travaux qu'on a prévus sur la piscine pour la rendre plus ludique, on a fait une deuxième tranche qui viendra donc dans les... Pas l'année prochaine mais peut-être en 2023-2024. Sur la rendre aujourd'hui, elle est en simple vitrage. Donc il y a des travaux pour le thermique au moins sur cette structure. Il y aura toujours des besoins et des renouvellements de bâtiments j'imagine ? Oui, de toute façon après il faut... Sur les bâtiments, oui. Sur la maison d'Interco, c'est vrai que comme je vous dis, on a la chance d'avoir quand même des bâtiments qui sont assez récents. La maison d'Interco aujourd'hui, elle sera aux normes. Une belle toute neuve. Vous l'ouvrez quand, la maison d'Interco ? Alors... Septembre ? Vous serez le premier à informer, bien sûr. Mais en septembre, oui. On pense déménager en août et on fera... Voilà. C'est calé pour la rentrée. C'est calé plus en septembre. Très bien. On va parler d'agriculture. Alors, la ferme Péchiné, c'est la ferme dans la ville, c'est ça ? C'est une initiative originale ? Enfin, c'est le contexte qui se fait. C'est la ferme dans la ville. Alors, c'est la ferme, elle existe aujourd'hui depuis des décennies. C'est une fille, on l'appelle la ferme Péchiné, parce qu'elle appartenait à Péchiné. Elle a été mise en exploitation par Péchiné et aujourd'hui, ils sont vendeurs. Donc, c'est vrai que la SAFER, qui gère finalement les terrains communaux dans les communes, a fait un droit de préhension. Et nous, avec la Chambre d'agriculture, on travaille un projet. Parce qu'aujourd'hui, on voudrait, sur cette ferme qui est en plein centre-ville, oui, au bord de la ville, installer, d'avoir notre mot à dire sur ce qu'il faudrait qu'on ait sur cette ferme. L'important, c'est de garder l'agriculture, garder ses terrains. On est aujourd'hui à OP sur le lait, donc on peut penser qu'on pourrait aujourd'hui aller là-dessus. Mais sur d'autres, peut-être, sur du maraîcher, sur là. Donc, on travaille un projet pour pouvoir faire, pour pouvoir racheter cette ferme et trouver un exploitant derrière. Ok, on va changer de thématique. Une thématique un peu plus compliquée, c'est la délinquance. Elle n'y échappe pas, la Morienne et la communauté de communes, cœur de Morienne-Arvant. Comment faire pour résoudre certains problèmes ? Alors, on met des actions en place. Alors, vous voyez, la communauté de communes, depuis 2019, mai-jambi 2020, a un CIAS, un Centre Intercommunal d'Action Sociale. Et à l'intérieur de cette CIAS, il y a un CISPD. Et c'est lui, aujourd'hui, qui est géré par la communauté de communes, qui va permettre de... Alors, quand je dis CISPD, c'est le Comité Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance. Et on a travaillé aujourd'hui, donc, avec le Procureur de la République, avec l'État, et il y a cinq, il y a quatre groupes qui se sont constitués, qui étaient déjà constitués avec le CISPD, et qui travaillent aujourd'hui pour amener des actions de prévention. Donc, c'est la prévention sur les conduites à risque. Il y a la violence intrafamiliale, donc c'est le deuxième groupe. La radicalisation, le troisième groupe. Donc, ça, c'est des groupes qui existaient déjà avec l'ancien CLSPD, qui continuent à travailler. Et puis, on en a créé un quatrième, c'est la sécurité de proximité avec les maires, parce qu'on voudrait que les maires soient tous les maires des stations, et les maires des stations sont demandeurs aussi, et les habitants. Donc, c'est un quatrième groupe. C'est complexe comme thématique. C'est très complexe. Ça va demander beaucoup de moyens. Ça demande des moyens, beaucoup de réflexion. Alors, les moyens arriveront. C'est du travail, quand même, mais il faut être présent. Mais aujourd'hui, on est quand même, au niveau de ce CISPD, entouré de toutes les structures qui, aujourd'hui, travaillent déjà dans ce... C'est une amélioration dans les relais, dans l'information, dans les familles qui en ont besoin ? C'est un peu trop tôt, moi, je pense, pour le dire aujourd'hui. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, sur la Morienne et sur Saint-Germain, on n'a pas non plus une délinquance, mais il faut être prudent, il faut être attentif. Et là, il y a un gros travail qui se fait, aussi bien avec la gendarmerie qu'avec l'État, et c'est le but aussi de ce comité-là. On va finir cet entretien avec les grands chantiers de la communauté de communes. Là, on ne manque pas d'idées, avec le PLUI. Est-ce que vous pouvez en savoir un petit peu plus ? Alors, le PLUI HD, on lui dit HD parce qu'on a rajouté l'habital des placements. Ce qui est un peu obligatoire aujourd'hui. C'est vrai que c'est un challenge. Aujourd'hui, les PLUI, au niveau des intercôts, il y en a dans les grands centres, Chambéry, mais dans les autres structures, c'est d'arriver à mettre, finalement, sur une communauté de communes, une démarche urbanistique pour préserver les terrains agricoles, les terrains à construire. Ça fait suite, pour moi, au SCOT, puisqu'il y a eu un SCOT sur la Morienne, qui a été validé aujourd'hui, le schéma de cohérence territoriale. Donc, le PLUI vient à la suite. Donc, pour ça, c'est vrai qu'on a embauché aujourd'hui une personne qui est chargée du PLUI. On va recruter un bureau d'études. Et puis, le travail qui va se faire, ça va se faire avec les maires, sur le PLU actuel. L'objectif, la création d'un PLU, c'est à peu près entre 3 et 4 ans. Donc, voilà, la fin du mandat, on devrait être homogène sur au moins le territoire de la communauté de communes. Mais c'est un gros chantier. La petite ville, on en parle ? Petite ville de demain. Alors, ça, c'est un partenariat qu'on a voulu avec la ville de Saint-Jean. On l'a voulu au lendemain des élections, puisqu'on a fait la demande, même avant, que le maire de Saint-Jean soit finalement élu. Il a été élu, mais il n'était pas maire encore. Donc, la communauté de communes a pris les devants pour pouvoir signer, faire une demande, d'être retenue comme petite ville de demain. Et donc, on a eu, voilà, il y a un mois, deux mois, aujourd'hui, la confirmation qu'on était retenue. On a déjà fait une première réunion où on a fixé les objectifs. L'avantage de cette petite ville de demain, c'est qu'elle amènera des aides sur tout ce qui est études. Et la petite ville de demain, et après, beaucoup de partenaires, aussi bien la Banque des Territoires que des banques, voilà. Donc, pour aller chercher des subventions par rapport à des projets, finalement, on est toujours sur la revitalisation des débours. Donc, on a Saint-Jean-de-Maurienne et on a Simodane, qui est sur la Morienne. Vous avez un autre objectif, c'est de créer un label. Jio. Alors, c'est plus la commune. C'est vrai que la communauté de communes est associée à travers sa piscine. C'est terre de jeu. C'est terre de jeu. Donc, c'est une convention qui devrait être signée entre Voiron, Saint-Jean-de-Maurienne et la Toussuir. C'est la préparation des Jeux Olympiques 2024. C'est terre de jeu pour les Jeux Olympiques 2024. On a la chance à Morienne et à Saint-Jean-de-Maurienne d'avoir des structures qui permettent, sportives je dis, on a un stade d'athlétisme qu'on a refait en 2014, qui est magnifique. On a des gymnases. On a une piscine, nous, aujourd'hui. Donc, le travail et la Toussuir a son avantage l'altitude pour l'oxygénation. C'est ce que les gens recherchent. Ils ont aussi de l'hôtellerie, ce qu'on n'est encore pas à Saint-Jean, mais qu'on commence à avoir, puisque je vous avais dit en début d'interview qu'il y avait des demandeurs aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, le partenariat se ferait entre ces collectivités pour pouvoir préparer, finalement, les Jeux Olympiques 2024 avec des équipes qui viendraient s'entraîner en Morienne. Dernière question. Un an en arrière, on était dans les premiers jours du confinement. Quel est le recul que vous avez sur cette situation que vous subissez en tant que président et citoyen aussi au quotidien ? Alors, nous, on a eu une chance, c'est qu'on n'a pas été trop atteints sur la Morienne, je vous le dis. Mais par contre, on a beaucoup travaillé avec le maire de Saint-Jean de Morienne. Et on a été, notre premier rendez-vous après les élections, le lundi, quand on a été élus, c'est d'aller rencontrer l'hôpital pour pouvoir travailler avec eux. Donc, derrière, on a amené tout ce qu'on a pu, des aides à tous ces premiers intervenants. On a pu amener toute notre aide, on a amené des numéros de téléphone pour que les gens puissent appeler, un numéro commun. On a distribué des tracts. Après, aujourd'hui, la deuxième vague, on est la deuxième, la troisième. C'est vrai qu'on est encore, je dis privilégié peut-être en Morienne, il faut être très prudent. C'est mis en place aussi au niveau de la commune la vaccination, qui était à l'hôpital jusqu'à il y a encore 15 jours. Aujourd'hui, c'est un local qui a été mis à disposition par la ville de Saint-Jean-de-Maurienne. Et voilà, le Pfizer est dans ces locaux où aujourd'hui, on peut accueillir des gens. Aujourd'hui, il y a trois personnes qui peuvent vacciner, trois films. On n'est pas en saturation ? Non, on n'est pas en saturation. Demain, on n'a pas de... Les vaccins, on les a aujourd'hui. On arrive aujourd'hui à vacciner 120 personnes par jour. Ça pourrait monter à 240. Donc, voilà, on est bien placé, on a un beau local et on devrait pouvoir... Donc, tout a été organisé pour essayer de ne pas tomber dans une pénurie comme dans certaines communes ? Aujourd'hui, oui. Donc, on n'a pas la pénurie, on ne l'a pas eue, donc on n'espère pas l'avoir. Et il y a un gros travail qui est fait avec l'hôpital, puisque, de toute façon, le conseil de surveillance de l'hôpital et le président, c'est le maire. Moi, j'en suis aussi membre. Donc, aujourd'hui, il y a un gros travail qui est fait et un suivi par rapport à ces vaccins. Eh bien, merci pour ce point à date, pour ce printemps 2021. Et puis, bonne continuation en Morienne. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501